Ça va ? Salut Julien ! Bonjour ! Ça va ? Ça va très bien. Super ! Donc on est là pour parler de ton album. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment est-ce qu'on prononce ce titre ? Est-ce que je n'étais pas sûre de la prononciation ? On peut le prononcer de deux façons. On peut le prononcer « love » parce qu'après tout c'est le mot « love » qui est écrit. Certes, il y a une petite marque sur le haut et ensuite c'est un mot d'allemand qui se prononce « love » qui ne veut pas dire « amour » mais qui veut dire « lion ». D'accord. Et pourquoi avoir choisi ce titre, justement ? Aujourd'hui, c'est l'explication que j'en ai de par la signification. Moi, ce qui m'est d'abord apparu en voyant ce mot danois, c'est effectivement de lire l'œuvre, de lire le mot « amour » avec ce haut barré. Je trouvais qu'il y avait une forme visuelle qui était déjà très belle et qui, vu que les chansons que j'étais en train d'écrire étaient des chansons d'amour, je trouvais ça assez beau. Et puis quand j'ai lu la signification du mot danois, je trouvais que la présence de l'animal était une continuité aussi qui était d'ailleurs assez présente de la part d'animalité, d'instinct dans l'écriture de ce disque. Je trouvais que c'était un double sens, un jeu de miroir qui me plaisait bien. Et comme tu dis, il y a beaucoup d'animalité dans ce disque, aussi au niveau de la pochette, avec ce lion. Pourquoi cet imaginaire bestial ? C'est pas vraiment un imaginaire bestial, au contraire, même c'est vachement rattaché à ce que je suis en tant qu'être vivant. Nous sommes tous des animaux, je veux dire, c'est prouvé scientifiquement, nous venons de là. Donc oui, la part d'animalité, je pense qu'elle a de plus archaïque en nous, est une évidence. Après, il faut l'intégrer et la gérer. Notamment l'instinct, c'est quelque chose avec lequel je vis parce que mes choix, mes sensations sont guidées par l'instinct. Donc j'essaie d'être en accord avec ça. C'est l'instinct aussi qui guide l'écriture de tes chansons ? Oui, complètement. Complètement, même la façon d'écrire mes textes, même d'être sur scène pour interpréter, il y a quelque chose de très physique, de très instinctif, de très brut, comme ça. D'ailleurs, tu as écrit la plupart des textes de ce nouvel album. Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu au départ ou s'est avéré au final que tu avais... Non, non, moi je souhaitais écrire. J'ai écrit tous les textes, sauf un. Je n'ai pas laissé à n'importe qui, vu que je l'ai laissé à mon pote et guitariste Armand Méliès, un auteur incroyable, qui avait écrit cette chanson pour moi. En connaissant les textes que moi-même j'étais en train d'écrire, on a toujours travaillé comme ça, même sur le deuxième album. Sauf que là, c'est le seul texte qui n'est pas de moi. Tout le reste, effectivement, c'est mes mots. C'est cette envie d'écrire et de faire confiance aussi dans cette envie que j'avais d'écrire mes textes. Il y a pas mal de textes en anglais aussi. C'est une langue qui te vient naturellement ou parfois ? Déjà, j'ai l'impression que dans ma façon d'écrire en français, je fais se connecter des mots en français qui n'ont pas forcément les uns avec les autres. Du coup, ça crée une image. C'est déjà une espèce de langue étrangère, déjà au sein même de la langue française. Donc, la langue anglaise, c'est une langue que j'avais déjà utilisée pour mon premier groupe avec Digap Elvis. J'écrivais mes textes en anglais. Et puis, j'ai toujours écrit en anglais. J'ai toujours continué d'écrire des chansons en anglais. Là, pour moi, je voyais... C'est un album qui parle aussi de destination, de voyage. Il y a un espèce de sens, de carnet de voyage. Et c'est vrai que pour moi, il n'y avait pas de soucis de mélanger tout ça. Il y a beaucoup de textes en français. Il y a beaucoup de textes en français qui comportent de l'anglais. Et puis, il y a des chansons en anglais aussi. Donc, tu dis que ton album parle beaucoup de voyage. Est-ce qu'il y a des lieux en particulier qui t'ont marqué ? Tous les lieux qui m'ont vraiment marqué sont cités dans mon disque. Tous ont leur histoire, leur façon de m'avoir traversé pour raconter des choses quelques temps après. Mais ça, c'était pas conscient non plus. Je me rends compte que, oui, les noms de vie sont vraiment présents. Il y a des endroits comme ça. Mais le disque aussi, parfois, de la manière dont je peux chanter, l'idée de s'envoler, de partir. C'est plein d'idées comme ça du voyage. Et l'idée de traverser des zones, des étapes aussi. C'est autant un voyage intime que parce qu'amoureux ou que géographique. Est-ce que c'est une manière de prolonger l'instinct aussi avec la chanson ? De le préserver. Préserver l'instant qui a été en vous, qui a été beau, qui a été vécu. C'est vrai que c'est l'idée de le... C'est cette chance en même temps de pouvoir écrire des chansons. C'est ce que je fais de ma vie. J'écris des chansons et puis après je les chante. Donc effectivement, c'est aussi une façon de protéger les choses dont on a envie de parler en les verbalisant, en mettant des mots comme ça au sein des textes. C'est aussi l'envie de les inscrire dans le temps. De les protéger. D'accord. Donc tu disais que cet album était aussi un voyage intimiste. C'est vrai qu'il parle beaucoup d'amour et de rupture notamment. Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais besoin ou dont tu t'es rendu compte ? Est-ce qu'il y a un livre ? Non, forcément il y a dans le fait d'écrire, ne serait-ce que d'écrire d'ailleurs. Pas forcément pour que ce soit lu ou entendu un jour. Quand on écrit, il y a quelque chose à transmettre, à soigner. Ça fait partie de ça, forcément. Après, la mise en musique qu'on a fait de ces textes-là est quelque chose d'un peu plus solaire, d'un peu plus dansant. Il y a quand même l'idée de faire de la musique, de faire des chansons. C'est vrai qu'il y a un contraste entre les paroles qui sont souvent assez sombres, j'ai trouvé moins insouciantes que sur les précédents albums, et la musique qui apparemment quand même a resté, comme tu le dis. Il y a un équilibre entre la mélancolie des textes et en même temps des prods musicales que je souhaitais assez solaires. Comme une fin d'été, avec les beaux souvenirs qui nous restent en tête. C'était aussi con que ça, en fait, dans la réflexion. Ce qui est intéressant, c'est que tu es un artiste solo, mais tu t'entoures de tes amis, qui travaillent avec toi au fur et à mesure de tes disques. C'est important pour toi de rester avec ces mêmes personnes ? C'est important d'être avec mes potes, pas parce que c'est mes potes, mais parce que c'est des artistes qui m'inspirent, me touchent, et je sais qu'en bossant avec eux, on va pouvoir exprimer quelque chose et essayer de faire le plus beau disque ensemble. C'est ça qui s'est passé. Et c'est ça qui se passe sur scène, pendant un an et demi de tournée, après le deuxième album, on a noué quelque chose, où chacun trouvait, dans son énergie qu'il avait à mettre en place, dans sa implication, dans le show, dans les morceaux, quelque chose. C'est mes potes, ouais, mais c'est des artistes que je respecte et que j'aime, et avec qui je suis fier de bosser. Et du coup, comment s'est passé l'enregistrement de cet album ? On a passé trois semaines au studio de la Fabrique à Saint-Ravis-de-Provence, isolé, dans le Sud. Il y a eu plein d'étapes, plein de moments, de recherches. Mais c'était génial, c'était génial à vivre. C'était génial à vivre pour nous. La façon dont le disque se dessinait au fil des jours, c'était vraiment dingue de vivre ça ensemble. On était vraiment heureux de ça. C'est pour ça qu'on a fait un petit documentaire. Pas tant pour faire un documentaire, c'est que c'est devenu un documentaire, parce que le gars qui réalise le documentaire, c'est aussi un pote qui était présent avec nous, parce que je tenais à ce qu'il soit là, à ce qu'il filme, à ce qu'il prenne des photos. C'est aussi une trace qu'on avait envie de garder pour nous. Au cœur de l'enregistrement, on a ces images, on a ces souvenirs de processus, de comment on est arrivé à telle ou telle chose. Je suis vraiment content que ça puisse avoir trouvé une forme sous ce documentaire de 40 minutes, et puis surtout que ça puisse être disponible dans le disque. que le public qui va pouvoir écouter l'album puisse aussi voir un peu comment parfois on est arrivé à telle ou telle chose. D'accord. Donc Love est ton troisième disque. Quand tu es arrivé en studio, est-ce que tu avais l'impression de savoir un peu mieux ce que tu voulais par rapport à tes précédents disques ? Non, j'ai jamais vraiment, quand j'arrive en studio, j'ai jamais vraiment de trame quoi. Très franchement. Évidemment, j'avais des envies de sons, des envies de prods. Mais je ne saurais pas dire si j'avais vraiment dans ma tête le squelette absolu du disque, que j'allais habiller, que j'allais dessiner. Je ne pourrais pas dire ça. Je crois vraiment que c'est quelque chose d'un peu plus sensible, que c'est un qui se fait ou ne se fait pas d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, ça s'est bien passé. Non, au contraire, c'est même le chantier avant l'album studio quoi. On ne sait pas forcément où on en est sur toutes les chansons. Les textes ne sont peut-être pas finis, agencés. Non, c'est même un gros chantier quoi. L'idée, c'est de reprendre les choses à zéro et de les mettre en forme. Ouais, ça c'est tout le challenge du studio. Mais heureusement qu'il y a cette excitation-là. Parce que sinon, ça ne serait pas aussi passionnant à vivre. Et du fait que tu écris la plupart des textes, est-ce que tu as eu l'impression que c'était, peut-être de ta manière, un peu plus intimidant ? Non, ce n'était pas plus intimidant d'écrire, au contraire. Au contraire, parce que du coup, ce que j'interprète avec ma voix, avec mon instrument à moi, qui est mes fréquences de voix, c'était de pouvoir les interpréter encore plus justement, parce que ces mots, je les avais, ils venaient de mes mains. Non, non, au contraire. Non, ça fait partie de cette envie d'écrire complètement. C'était aussi l'envie de me faire confiance, quoi. D'une certaine façon, dans ce que je crée. Et sur ce disque, on trouve aussi deux duos avec des artistes qui ont un univers très marqué. On a le duo Brigitte et le duo avec Mickey Green. Comment est-ce que ça s'est dérouillé ? Qui a eu l'idée ? Bah, toujours les duos que je fais sur mes dix, c'est toujours des rencontres. Et ça a été le cas avec Brigitte et Mickey, à travers des deux histoires différentes. Mickey, on s'est plutôt croisé assez souvent en studio. Brigitte, on avait fait beaucoup de festivals d'été ensemble. On avait sympathisé à ce moment-là. Et puis ensuite, c'est ce que les chansons elles-mêmes que je venais d'écrire m'ont imposé. Ces idées de duo se sont imposées quand j'écoutais ce que j'étais en train d'écrire. Je me disais, voilà, c'est des chansons qui peuvent avoir cette forme de duo. Mais quand en studio, ça s'est bien dérouillé ? Ouais, ouais, ouais. Bah, elles ont accepté de chanter avec moi. Et ensuite, il n'y avait plus qu'à se laisser guider par la chanson et trouver une façon de mettre ça en forme ensemble et que ça soit le plus beau possible, quoi. Et en studio, est-ce que tu imagines déjà les chansons sur scène ? Est-ce que ça peut donner ? Pas au moment du studio, mais vu que les gars avec qui j'étais en studio sont aussi les gars avec qui je suis sur scène. Forcément, on y pense. Là, en ce moment, on travaille sur des versions acoustiques. Donc, le fait de... Les versions acoustiques, c'est quelque chose d'être très organique qui, justement, épure le morceau. Donc, ensuite, ça nous permet de l'envisager encore sur scène, encore d'une autre façon. Donc, ouais, ça fait partie de l'excitation en ce moment, ouais. De savoir que je repars tout début février en tournée jusqu'au festival d'été. Et de... Ouais, de commencer vraiment à penser au spectacle. Comment je vais mettre ça en forme ? Comment, ouais, jouer ? Ouais, c'est... 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 j'avais pas conscience que, effectivement, ça fait 10 ans. Mais... C'est assez violent en temps. Désolé. Mais, ouais, ça fait 10 ans. Et quel souvenir tu gardes de ce premier concert, justement ? Bah, au même moment où... Enfin, le jour où j'ai fait ce concert, à Nîmes, en 2004, l'après-midi, j'étais au buzzard. Et je crois que c'est ce soir-là où j'ai... Où j'ai vraiment trouvé une espèce de logique. Tout était clair, quoi. Ma façon de... D'écrire des trucs et de les exprimer... Ça a été une évidence, ce jour-là. Je pense que ça a été vraiment le... Le premier réveil... Enfin, une vraie révélation, j'ai aussi, bah, ouais, mais voilà. Faut que j'ai une guitare, faut que j'écrive, faut que je chante. Faut que j'exprime ma sensibilité comme ça, en fait. Ça a été un choc, quoi. Ouais. Et en revenant à l'album, Paris Seychelles a été choisi comme le premier cymbal. Pourquoi avoir choisi ce titre plutôt qu'un autre ? Pourquoi j'ai choisi Paris Seychelles comme premier titre du disque ? Je trouvais qu'il... Je trouvais que déjà dans son titre, il avait cette idée d'un voyage, d'un point A, un point B. L'idée d'un billet, d'un trajet, comme ça. Un trajet qui nous permet, voilà, au travers du texte et de la musique, de traverser aussi la suite du disque. Je sais pas. Voilà. Puis parce que j'avais l'idée du clip assez vite. Il y a plein de trucs qui rentrent en tête. Enfin, à ce moment-là, quoi. Je trouve que cette chanson, elle a aussi le reflet du disque et j'avais envie qu'elle soit peut-être écoutée en premier. Et ce clip est super intéressant, d'ailleurs, parce qu'on te voit toi et avec un petit garçon qui te symbolise toi en tant qu'enfant. Oui. Alors qu'à la première écoute, on pourrait penser que Paris Hichel serait une chanson d'amour. Mais est-ce que c'est plutôt une chanson qui se réfère à un peu l'enfant qu'on a chacun en nous ? Ou c'était... Oui. En fait, cet enfant, dans le clip, il est pas dissocié de moi, c'est une partie. Mais en même temps, en même temps, je me retrouve échoué sur une plage, sur une espèce d'île déserte. Donc tout ça colle, c'est aussi l'idée d'une erreur, c'est l'idée de se retrouver à un moment donné. Mais de se retrouver soi-même, c'est aussi ça. Mais est-ce que c'est dur, dans ce métier, parfois, de se retrouver soi-même, qu'on est sollicité tout le temps ? Non, quand je dis se retrouver soi-même, c'est... C'est retrouver quelque chose en soi, pour soi. C'est l'idée de se retrouver soi-même. Ça peut partiement dire l'idée d'être... De se couper du monde. Au contraire, quand on se retrouve soi-même, on vit beaucoup mieux la vie avec les autres. Est-ce que c'est dur dans ce métier-là ? Non, ça ne l'est pas vraiment... Non, je... Je gère ça, parce que j'ai à la fois envie d'être avec mes potes en tournée, et en même temps, j'adore être seul chez moi. Non, non, je n'ai pas de problème à retrouver ce moment-là. D'accord. Et quel regard tu portes depuis ta victoire de la nouvelle star, et ta pervers qui est partie très vite ? Quel regard sur quoi ? Sur la trajectoire que tu as eu depuis ce concert de Dick up Elvis, et en dix ans, tu es là ici, à présenter ton troisième album solo ? Ben, j'essaie de ne pas trop penser à ça, parce que j'ai l'impression que j'y panne. Enfin, ça serait un peu bizarre de faire une analyse moi-même, sur moi-même et sur mon parcours. Par contre, j'essaie de ne pas dissocier les choses. Juste de me dire que ça fait partie de moi. C'est-à-dire que même s'il y a des choses, je me dis que peut-être que les premières années, après la nouvelle star, j'avais une façon de m'exprimer sur ma vie qui était peut-être un peu… J'avais trop de peur en moi, et du coup j'avais cette espèce de personnage qui m'était en distance pour ne pas trop se dévoiler. Ça fait partie de moi aussi. Je ne le regrette pas, je n'ai pas envie de l'oublier. Tout fait partie de moi sur un espèce de chemin, et puis voilà, le chemin s'il continue, tant mieux. Et de toute façon, je ne sais pas faire autre chose que chanter, écrire des chansons, et essayer d'en parler le plus simplement possible. J'ai juste l'impression qu'aujourd'hui, je le fais de façon plus claire et plus proche de ce que j'écris. Et à quoi on dit ? Moi, je n'ai pas envie de m'attendre à quoi que ce soit, j'ai envie d'être surpris. C'est d'ailleurs pour ça que mes albums sont différents les uns des autres, que mes spectacles sur scène sont profondément différents du disque lui-même. J'ai envie d'être surpris, de me surprendre, de me surprendre. J'ai envie de m'amuser avec tout ça, c'est un besoin, c'est de la musique quoi. Il faut vivre avec ça. Donc, je ne suis pas là assis à attendre des étapes quoi. C'est à moi d'aller chercher des choses, de les provoquer et peut-être même de les transmettre, de te donner envie de me rejoindre pour des choses. C'est vraiment ça auquel je pense. Il n'y a rien de cadré. Je te remercie. Merci à toi. Et bon courage pour assortir l'album et la tournée. Si je peux te demander un petit drop, tu te présentes et puis c'est pour welovemusique.fr Eh bien, bonjour, c'est Julien Deray pour welovemusique.fr Parfait. Merci à toi. Merci à toi.